Mais d'abord, parce que vous connaissez Philippe Chevalier, il vient d'arriver il y a une minute à peu près, une minute quinze, regardez il est tout décoiffé, les trois cheveux sont décoiffés, ça va être de la faute de la CGT, c'est Philippe Martinez, il s'est fait séquestrer par un syndicaliste de Soudailles, qu'est-ce que vous mangez ? On me dit dit lui de bien mettre son col, mais moi au contraire le col pêle à tarte, je trouve ça magnifique, ça vous va très bien. Philippe, alors il va brosser votre portrait, c'est moi qui fais votre portrait, j'avais fait déjà celui de monsieur Brossard, qui est un de vos collégionnaires, vous vous entendez bien avec lui ? Très très bien, c'est le directeur de campagne d'ailleurs, il renseigne toi enfin, vous voyez qu'on monte en gamme, maintenant on a le candidat. Ah oui, c'est encore mieux. Alors donc, je vais entamer, disait le gars qui avait lapé la tarte, et s'il n'en reste qu'un, s'il vous plaît messieurs. Ah non mais il faut les... Ah non mais attention, il voulait tenir parce que... On est retourné à l'école, c'est pas possible. On disait il arrive du caf d'acte, ça se voit parce qu'il s'est habillé à la va-vite. Oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Et on va faire d'ailleurs une pièce... Non, on parlait de monsieur Brossard. Oui, voilà. Alors, on va faire une couturière à la Cap d'Agde, ce qui est un paradoxe. Alors... Là, tu en as perdu 10 000. Oui, oui, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, on perd encore d'autres, c'est comme le début, puis c'est la rentrée. Alors donc, j'y vais, j'y vais, allez, j'attaque. Attaquons comme la lune. Oh non, allez ! Ça va durer aussi longtemps que le trajet en train. Oui, parce que j'ai pas écrit gros, j'ai pas écrit gros, voilà. C'est pas à cause de la SNCF, il est en retard, c'est lui, en fait. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là, écrivait Victor Hugo. Oui, c'est bien. D'ailleurs, ça va, allez. Eh oui, eh oui, cher Fabien Roussel, vous êtes une denrée rare, un individu d'exception, presque une pièce de musée, car vous êtes communiste. Rassurez-vous, rassurez-vous. Je fais l'étonner, le surpris, le curieux, mais j'en ai déjà vu en vrai des communistes. Il y en a même à qui j'ai serré la main. Un exemple, Robert Rue, tiens. Ah oui. Un jour, j'étais dans un restaurant, et je le vois arriver sur moi, comme ça, l'air plutôt bonhomme, et je me dis tout de suite, bon Dieu, bon Dieu, faut que je plante mon larsif. Il va vouloir me le piquer. Bah oui, pour distribuer aux travailleurs. Le larsif ? Du tout, le larsif, c'est le portefeuille. Il répète une pièce écrite par Villon. Il voulait juste, monsieur Robert Rue, me dire bonjour. Alors après avoir constaté qu'il avait cinq doigts à chaque main, comme tout le monde, j'ai à mon tour, je l'ai à mon tour assuré de ma sympathie, parce que moi, finalement, je suis insensible. Un affectif, j'aime bien les gens qui m'aiment bien, c'est tout. Et à cette époque-là, Robert, il était encore secrétaire national du PC, c'est après qu'il est devenu macronien. Oh, oh, le grand écart ! Ça fait rigoler aussi. Bref. Est-ce qu'il était venu avec son collier ? Oui, bien sûr. De barbe. Oui, bien sûr, bien sûr. Bien. Bref, on est là pour parler de vous, monsieur Roussel. Alors, vous êtes issu d'une famille de militants communistes, donc vous avez des excuses. Et d'ailleurs, c'est au colonel Fabien que vos parents ont pensé pour vous prénommer. Exact. Votre nom, Roussel, lui, tient au fait que votre père, dans sa famille, était le cadet. Oh là, on ne la sentait pas venir. Attendez, c'est une mise en jambe. Carrément, le public eut vos chroniques. Oui, voilà. Le public de Robert Roussel. Mais, monsieur le secrétaire national, on n'a pas travaillé depuis deux mois. Il faut s'y remettre doucement. Il ne faut ni choquer, ni... Alors, ça, c'est les premiers effets secondaires du vaccin. Voilà, c'est ça. Alors, vous êtes né à Béthune, mais vous terminez vos études secondaires à Champigny-sur-Marne. Comme quoi, ce n'est pas Trigano qui a inventé les voyages, puisque ça fait quand même une trotte. Alors, à l'époque, la ville... Il y a une crise... Régis, ça ne va pas ? Oui. Oui, ça ne vous dit rien, Trigano. C'est si. Le camping Trigano. Le camping Trigano. André Trigano. Ben oui. Gilbert. Gilbert, oui. Mais il y avait une blague ou pas ? Ben non. Trigano avait dit... Trigano a inventé les voyages. Et moi, je dis non, parce que finalement, faire Béthune... Béthune... Champigny-sur-Marne. Béthune-Champigny-sur-Marne, ça fait quand même de la route. Bon. Je reviens à Champigny-sur-Marne. Donc, il n'y avait pas de vanne, en fait. C'était une référence personnelle à lui-même, en fait. À l'époque, je parle de Champigny-sur-Marne, la ville s'eusse nommée... Oui, merci, mon petit Jacques. C'était donc le fièvre du célèbre Georges Marchais, qui, par sa truculence et son esprit de finesse, n'a peut-être pas été étranger à votre vocation militante. Jusque-là, j'ai bon. Formule que vous avez employée tout à l'heure. Comme quoi, je sais non seulement lire les grands auteurs, mais écouter les grands parleurs. Votre ouverture, donc, à la vie adulte... Oh, c'est doux, hein. Votre ouverture à la vie adulte vous amène à faire une école de journalistes, le CFPJ, et non pas, comme la plupart des futurs cadres du parti, un apprentissage de chaudronnier ou de tourneur-fraiseur, plus en phase, apparemment, avec l'engagement politique choisi. Cela dit, j'ai connu un communiste tourneur-fraiseur à Plougastel, qui n'avait qu'une idée en tête, se sucrer. Rires Premier rire, ça fait du bien, quand même. Oh là là. Encourageons-le, encourageons-le. Mais Philippe, vous allez y arriver. Ouais, bah j'ai fait le plus gros, je suis à mi-route. Ah, c'est que mi-route ? C'est que mi-route, oui. Allez-y, allez-y. Jeunes lycéens et onasmes, vous intégrez le MJCF, c'est-à-dire le Mouvement des Jeunes Communistes de France, pour dénoncer, mais vous l'avez dit, mais... BIS REPETITA, pour ceux qu'on fait du grec, pour dénoncer l'apartheid en Afrique du Sud et réclamer la libération de Mandela. Votre... Tout le monde est là, Nelson ? Très bien. Votre demande... On l'a fait 20 fois. 20 fois, bah ça fait 21. Il y a 20 fois, 20 et une... Maintenant, même les invités disent non, c'est pas possible. Je quitte ce plateau. Dans les buts, quand on va en manif, on dit tout le monde est là, aparte-ed. Au revoir. Oh, bah je ne la connaissais pas, celle-là. Mais elle est vachement bien, celle-là. Oh, mais celle-là, elle est vachement mieux. Oh, bah alors là, ça se fait arrêt. Fabien Roussel, deux secondes, pardon, Fabien Roussel. Vos histoires de présidentielles, etc. Quand tout ça, ce sera terminé, est-ce que vous voulez pas que je vous embauche comme poste de portraitiste dans la... D'accord. N'hésitez pas. N'hésitez pas. On m'a dit que le temps qui nous est un parti communiste, évidemment, est toujours un petit peu... Alors, vous vouliez réclamer, elle s'en demandait là, votre demande ne sera pas exaucée tout de suite, mais, mais, mais. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et vous pouvez être fiers d'avoir apporté votre pierre à l'édifice, car, comme on dit, à la MJC de Tourcoing, ou à la SPTT de Plouba l'Alphaouette, la démarche collective ne vaut que si on est plusieurs, sinon, c'est qu'on est unijambiste. Je pourrais terminer là-dessus. N'est-ce ni point, je continue. Ah, dommage. Votre ascension au sein du parti est fulgurante. En 2000, vous prenez la direction de la fédération PCF du Nord, puisque celle de la principauté de Monaco n'avait pas, à ce moment-là, toujours vu le jour. C'était bien vendu, ça. Est-ce qu'il y a un lycée, est-ce qu'il y a une fédération monégasque ? Non, certainement. C'est plus difficile. Je crois que t'as qu'adier un passage à la fête de l'Huma. Aux élections cantonales de 2004, où on en profite en général pour refaire les routes. Là, là, merci, là vous y allez franco, si je puis dire, avec un slogan qui marquera une étape dans la vie de la nation. Je vote communiste et je t'emmerde. Oui, mais j'étais en colère. Non, mais j'étais en colère. Mais monsieur Roussel, je ne vous critique pas. Non, mais j'étais très, très, très en colère. Il y avait des licenciements à Gogo à Lille. On était en train de fermer des usines de partout. Et on était très, très en colère. Et donc, j'avais fait une affiche avec cette usine. Et au-dessus, j'avais écrit 40 000 licenciements en un an. Le point levé, je vote communiste et je t'emmerde. De manière de dire, il y en a marre, quoi. C'était une affiche coup de gueule. Mais on a compris le message. C'était un dessin de Charb. Et c'était un dessin de Charb qui était un copain. Et on avait fait ça ensemble, effectivement. Et on avait fait une deuxième affiche un mois après. Parce que comme celle-là avait suscité quelques réactions épidermiques. En général, oui. Et on avait fait une autre affiche. Je vote communiste et je t'aime. Et on se tenait la main avec Charb. Pas mal, pas mal. Heureusement, Philippe. Heureusement que Bernard est là pour contextualiser votre affaire. Mais bien sûr. Mais ce serait bien. Mais de toute façon, M. Roussel l'aurait fait aussi. Alors, vous savez, c'est le juste... Ne rabaisse pas, s'il te plaît. Finalement, se mettre en colère, c'est très bien. C'est le juste courrou racinien. C'est tout à fait... Est-ce qu'on a fini ? Oui, quasi, quasi. Alors, c'est ça. Et quasi de vous. Quasi de vous, bien sûr. Cette phrase, sous une apparente désinvolture, donc je vote communiste en merde, est en réalité l'expression la plus aboutie de ce que représente l'esprit gaulois indépendant et réfractaire. Car depuis Cambron, qui prononce son fameux mot, à Clémenceau, qui compare la politique à l'odeur de l'andouillette, en passant par Talran. C'est Hériau, c'est Hériau, c'est Hériau, c'est Hériau, l'andouillette. Non, mais c'est pas possible. Ouh ! Ouh ! On m'avait dit que c'était Clémenceau. J'ai bien connu les deux, alors ça va bien. C'est Hériau, l'andouillette. En passant par Talran, qui traite son empereur de cette chose-là, enveloppée dans un bas de soie, on en revient toujours dans le grand livre des événements historiques à la table des matières. J'ai presque terminé. Vous devenez député en 2017 et quand vous êtes élu secrétaire national du PCF, un an après, vous affichez ouvertement votre volonté de faire un parti communiste du 21e siècle. Je dis bravo. On vous en remercie d'avance parce qu'il est vrai que celui du 20e siècle n'était pas exempt d'imperfection. Quoi qu'il en soit, cher Fabien Roussel, on vous souhaite tous et toutes ici bonne chance pour cette course à la présidence de la République dans laquelle vous avez décidé de vous lancer. Et je dis bonne chance, mais dans le milieu du spectacle, vous savez, on emploie un autre mot. Fabien Roussel, je vais prendre le camarade Philippe Chevalier comme directeur de campagne. Ne faites pas ça, je vous en supplie. Ça va décoiffer. Vous savez qu'il est... Oui, c'est un grand comédien, Philippe Chevalier. En ce moment, il joue deux pièces. Deux pièces. Il sera avec les tontons farceurs le 6 octobre à Lelud. Oui, au Lud. Au Lud, oui. Valentine Chaudron. Pourquoi elle m'a mis... C'est-à-dire, on ne dit pas allemand. On ne dit pas allemand, même en si elle a la mergée. Je suis un mergé. Les employés. Je joue à Lelud. Je joue au Lud, oui. Au Lud, évidemment. Non, c'est de ma faute, bien sûr. Le 10 octobre, à la salle... Du coup, je fais gaffe. De la Traverse à Cléon. À Cléon. Là, j'ai bon. Oui, Cléon. Et, panique au ministère, il n'arrête pas. Le 16 octobre, deux coups en même temps. À Vigan. Et c'est dans le Gard. Non, non, non. Ce n'est pas le Vigan du Gard. C'est le Vigan près de Toulouse. Ah, oui. La France est grande. On a 36 000 communes. Alors là, deux sur deux. J'allais dire, enfin un truc... Bon, mais non. En fait, c'est pas... Mais au Vigan, ce n'est pas très loin. C'est pareil. C'est pas bien.